Bonsoir à tous, ah je suis content de vous retrouver ça faisait longtemps oui je sais je vous avais dit que je ralentis un petit peu attendez un jeu qui me motive vraiment et là on est sur du très très lourd pour moi c'est Spiro je fais cette vidéo pour moi je suis désolé je pourrais limite dédicacer cette vidéo à à ma maman parce qu'elle a joué énormément à ce jeu avec moi quand j'étais plus petit et et là c'est un retour en enfance totale ouais 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 je suis moi pour Spiro pour Spiro je suis un gosse pas je vais pas le nier je suis un vrai gosse apparemment c'est magnifique comparé à avant moi j'ai des souvenirs très pixelisés de la chose mais je pense que quand même on va en prendre plein les mirettes je suis un gosse qui parle comme un vieux ouais c'est ça et bah du coup c'est parti allez on lance Spiro ah ça me ça m'émeut c'est n'importe quoi et déjà le background est magnifique dans un monde de dragons je t'en souviens trop je connais trop l'histoire ah oui maintenant c'est un monde de dragons vas-y passe à la suite action Tout est si paisible dans les cinq mondes et à propos de ce gnasty gnorc je vais vous répondre gnasty gnorc est une créature simple simple et en plus il est moche moche c'est le bouquet il est lait c'est ce qu'ils disent dans le premier il est lait voilà et du coup tu l'énerves moche encore c'est gentil Ah putain les dragons ils sont mal joués alors c'est vraiment pour les enfants j'ai pris un coup de vieux là wow ah ouais ah ouais ah ça me fait trop bizarre ça me fait trop trop bizarre je vais vous faire le voleur le voleur il est trop bien fait l'herbe il y a de l'herbe par terre je peux brûler l'herbe ah ouais je brûle l'herbe en plus putain c'est vraiment vrai hop là nestor sauvé merci de m'avoir libéré spiro libère dix dragons dans le monde des artisans puis retrouve l'aéronaute il t'emmènera dans le prochain monde et pour gnasty gnorc je vais m'occuper de lui gnasty gnorc mais non c'est pas comme ça qu'on dit les dragons c'est tout ce que je peux te dire moi j'ai toujours dit gnasty gnorc putain allez vas-y on va chasser les orques alors spiro c'est simple tu as deux attaques tu as la charge putain la vache tu as la charge et le souffle le souffle le souffle le souffle voilà le souffle allez le souffle souffle et voilà le petit voleur il s'est fait attraper oh 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 attends y'a un dragon là hop là dans la belle cascade wignasty gnorc je vais lui faire sa fête ne t'emballe pas spiro est-ce que tu sais ce que fabrique la libellule qui te suit garde un oeil sur lui et tu comprendras j'aime bien parce que c'était un tutoriel sous forme un peu d'énigmes t'as vu déjà libère les dragons et tu verras ce qui se passe quoi et après là c'est la libellule tu surveille ce qu'elle fait et tu verras ce qui se passe aussi quoi toi a fait un j'ai envie de charger toi je charge non pas de cacher il y ou il y ou il y ou il y a j'arrive pas à aider où ce con à la c'est une vie ça ça c'est une vie ça a voilà je t'ai soufflé dessus du la la vie hop là ouais je vais une vie et bah voilà on a vu le monde des artisans à je me souviens là c'était difficile à y aller C'est toujours difficile Ah putain le vol c'est marrant parce que du coup c'est fluide moi j'ai pas l'habitude que ça soit fluide yes point de compétence point de compétence obtenu point de compétence obtenu point de compétence point de compétence première page de point de compétence bah ça sert à rien c'est des pas des points de compétence ok tu as des petits défis quoi c'est des challenges c'est pas des compétences qu'ils ont ils ont tout mélangé là bravo moi je trouve c'est pas très très professionnel voilà hop Et voilà ça fait un papillon et là youhou Putain mais je suis vraiment un gosse je m'en rends compte je m'en rends compte c'est déjà pas mal de s'en rendre compte on va commencer par le premier niveau pour moi c'est celui là le premier niveau c'est pas un autre c'est colline de pierre colline de pierre c'est parti là t'as les cristaux normalement y'a pas d'animation de cristaux y'a pas de... comment je suis frustré je m'attendais trop à ce que les cristaux ils descendent de spiro comme comme avant bah j'ai une petite déception là surtout qu'ils sont beaux les cristaux ça aurait été de ça aurait été vraiment joli de le faire aller colline de pierre c'est magnifique quand même là franchement on peut pas dire c'est beau allez viens le bouc je te charge dessus aussi waouh il m'a donné un cristaux de 5 un cristaux un cristal bon on va visiter un... putain ça fait des effets de particules et tout là je crois y'a un truc qu'on peut aller dedans ah bah voilà ah y'a un dragon j'ai pas la clé pour le coffre encore mais attends on va la trouver on va la trouver je me souviens d'où elle est hein en tout cas sur les dragons putain je me dis le taf que ça a dû être parce qu'à l'époque ils changeaient juste un peu de couleur vite fait de forme mais franchement c'était pas grand chose quoi mais là là ils sont vraiment tous différents waouh 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 ils sont beaux ces coffres là oui bah ils sont beaux mais je les casse y'en a le bouc ouais on dirait pas mais j'ai des plus grosses cornes que toi laisse moi d'abord te raconter une histoire non merci au revoir ça me fait bizarre parce que la voix je la connais la voix je sais pas c'est la voix de quoi faut que je regarde c'est la voix de quoi et après je vais faire ah ouais je vais faire comme si je savais là maintenant parce que je vais rechercher après mais ah ouais c'était cette voix là bon alors il se trouve que c'est alexandre gilet il a fait tellement de choses que je pourrais pas tout vous citer par contre je m'en souviens vraiment pour fredon dans le seigneur des anneaux et captain america dans tous les films marvel ah ouais c'était cette voix là oh un berger un berger de bouc voyez où le petit voleur là là il est là regarde moi le petit voleur il est là voleur voleur il y'a là allez 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 là allez là le petit voleur donne le faut pas aller dans l'eau dans l'eau ça fait mal voilà la clé 175 sachant que je crois qu'il y avait 25 dedans et c'est parfait c'est pas parfait du tout il est en 15 bordel ah putain là yes j'ai un coffre qui était perdu niveau terminal 100% voilà et c'est comme ça qu'on fait et maintenant c'est retour à la maison putain il y aurait l'animation des cristaux je serais vachement plus content quand même ouais mais bon comme ça hein si tu veux je t'ouvre pas toi ah si s'ouvre traverse le portail derrière moi pour trouver le boss de ce monde peut l'affronter maintenant si tu te sens prêt bien sûr que je me sens prêt oh putain le chien je me souviens que c'était chiant parce qu'en fait il faut le taper deux fois et du coup à chaque fois il pouvait t'avoir quoi allez viens là le cleb je charge dessus ah ah merde ça marche pas ah non ça marche pas du tout je sais par contre ah voilà on peut faire des roulades aussi je crois que ça c'était fait exprès pour les chiens en vrai hop là je t'ai visé ah 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 bah non là je t'ai évité là c'est pas juste ça c'est malin moi j'ai plus de libellules arrête de dire gnax ignore ah ils connaissent rien moi j'ai plus de libellules ça va être un peu la merde je pense que je vais mourir voilà t'es un épouvantail ouais tu te la raconte je sais que t'es pas un vrai épouvantail où est-tu ? ouais t'es un mouton comment il court voilà en fait il y a de plus en plus de chiens c'est pour ça je dis je vais pas y arriver parce que là il y en a un deux après il y en aura trois je crois que ça passe hein faut rester patient un peu hop là voilà voilà c'est un espèce de mouton allez je t'en vais dedans voilà et bien comme ça c'est bien allez là on t'a défoncé le mouton et voilà 100 sur 100 niveau terminé full voilà 100% voilà voilà c'est ce qu'on veut c'est ce qu'on veut bah bah c'est cool ouais on va s'arrêter là c'est un retour en enfance et moi ça me fait plaisir après je sais pas du coup pour les nouveaux joueurs parce que quand t'as pas le côté nostalgique c'est toujours un peu différent mais franchement je trouve que ça reste un bon jeu je tenais à clarifier un petit truc aussi par rapport à ma vidéo annonce que j'avais fait il y a pas longtemps où je disais que le let's play dark souls va se terminer en fait c'est se terminer genre je vais finir le jeu et le let's play va se terminer et va aller jusqu'au bout je vais pas genre arrêter et pas faire la fin donc ça arrive comme je vous ai dit c'est des vidéos un peu longues à faire donc ça prendra le temps que ça prendra mais je vais arriver au bout et vous aurez quand même la suite voilà enfin bref bah du coup à la prochaine et sur ce je vais aller libérer des dragons rires